Shalom, bien aimé dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc c'est votre frère Jordan. Donc nous allons aborder un nouveau sujet qui est l'homme nouveau. Donc lorsqu'on nous dit les écritures, nous voyons que Paul, dans Ephésiens chapitre 4, on va nous parler de quelque chose d'intéressant qui est l'homme nouveau. Nous allons lire cette écriture et nous allons expliquer ce qu'est l'homme nouveau. Donc Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 18. Ayant leur intelligence obscurcie, étant éloigné de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont abonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Retenez bien ceci, appris à connaître Christ. Verset 21. Au moins si vous l'avez écouté, Retenez ça aussi, si vous l'avez écouté, et si selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruit en lui. Donc retenez bien ces choses. A vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente. Du vieil homme qui se courant par les convoitises trompeuses. Verset 23. Et vous soyez renouvelé dans l'esprit de votre entendement. Retenez chaque étape. Et de vos retires du nouvel homme. Crééé à l'image du Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Amen. Donc nous allons expliquer un peu chaque étape du nouvel homme pour que nous puissions avancer. Nous allons expliquer chaque étape de l'intelligence obscurcie à l'étape du nouvel homme créé à l'image du Dieu. Donc lorsqu'on lit le verset 18, on dit « Ayant l'intelligence obscurcie, étant éloigné de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui a été en eux et à cause de l'indurcissement de leur cœur. » Lorsqu'ils disont ça, en fait, ça nous fait référence à Romain chapitre 2. Voilà. Romain chapitre 2. Il nous explique en fait l'état de péché dans lequel les hommes sont. Parce qu'étant éloigné de Dieu, ne connaissant pas Dieu, les hommes sont dans un état d'ignorance ou dans un état de ténèbres. Et voilà, c'est pourquoi, en fait, pour être éclairé, pour ne plus avoir l'intelligence obscurcie, il faut recevoir la lumière qui est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on lira dans Jean 1, tout à l'heure. Regardez dans Romain 1 chapitre 1 verset. À partir du verset 21, on nous dit « Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ont un poids du grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Souvent, dans d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en des images représentant l'homme, les oiseaux, les quadropèdes et les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés à leur convoitise dans leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni et éternel. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en une autre qui est contre-nature. De même aussi l'homme laissant l'usage naturel de la femme à embrasser dans leur convoitise les uns et pour les autres comme étant des hommes avec hommes des choses infâmes recevant en eux-mêmes la récompense qui a été due à leur égarement. Et comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, et comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de trompé et de malignité. Voilà. Mais vous avez remarqué une chose intéressante, c'est qu'ici dans ce passage, on ne va pas décortiquer ce passage, mais vraiment, ce soir, ce n'est pas d'enseignement bien-aimé, c'est vraiment une exhortation à bien comprendre qu'il faut être revêtu de l'homme nouveau. Regardez ce que l'Écriture nous dit au verset 27, au verset 26, pardon, au verset 28, il dit, et comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Vous voyez, il y a toujours cette condition. Et revenons à Éphésiens 4, voilà, parce que là, c'est vraiment pour parler de l'état de cœur des gens, l'état de cœur des gens qui n'ont pas connu Dieu. Refaisons à Éphésiens chapitre 4, au verset 18, ayant l'intelligence obscurcie, étant éloigné de la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui était en eux, à cause de l'engagement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont abonnés à la dissolution pour connaître toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiale. Donc voilà, comme ils ont connu Dieu dans un sens, dans un sens, ou plutôt, je dirais qu'ils n'ont pas connu Dieu, voilà, parce qu'ils ont, ils étaient éloignés. Bon, on a dit qu'en fait, quand on les a, ils ont été livrés alors des passions infâmes. C'est ce que la Bible dit que Dieu les a livrés à des passions infâmes. En fait, l'écriture même, dans Romain 1, verset 20, on dirait en fait que la nature, la création, exprime les qualités, les qualités de Dieu, les qualités invisibles de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'aucun homme aujourd'hui n'est excusable devant le Seigneur car la création elle-même exprime l'existence de Dieu. Mais eux, qui ont connu toutes ces choses, ont refusé de croire en Dieu. Et c'est ce que la parole nous dit, ayant leur intelligence obscurcie. Bien aimé, c'est clair et net. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 20, que c'est le Seigneur, lui-même Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui vient donner l'intelligence. Si nous n'avons pas l'intelligence que le Seigneur nous donne, nous avons l'intelligence obscurcie. Luc 24, verset 44, la Bible dit que le Seigneur ouvra l'esprit des disciples, ouvra leur intelligence pour qu'ils comprirent les Écritures qui ne parlaient que du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire, en fait, que si nous n'avons pas l'intelligence ouverte par le Seigneur, par l'œuvre de son esprit, nous avons l'intelligence obscurcie. Et c'est pour ça que beaucoup de bien-aimés débat avec des musulmans, débat avec des gens qui n'ont pas l'intelligence ouverte, bien-aimés, qui n'ont pas reçu l'esprit du Seigneur pour donner l'intelligence, pour avoir l'esprit ouvert, comme l'ange Gabriel dans Daniel 9 qui va ouvrir l'intelligence de Daniel, tu crois que c'est dans Daniel 9, verset 21, ou 23, un truc comme ça, où on voit en fait qu'il va ouvrir l'intelligence de Daniel pour qu'il comprenne la prophétie des 70 semaines. Donc, on comprend en fait que sans l'intelligence du Seigneur, on a, sans l'intervention du Seigneur, on a l'intelligence obscurcie. Et ça va étant éloigné à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui était en eux. Parce que ces gens ignorent les choses du Seigneur, ignorent la vie du Seigneur, parce que celui qui connaît la véritable connaissance, la Bible dit que, or la vérité, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. C'est ce que le Seigneur dira dans Jean 17, verset 6, verset 3, verset 6. 3, si je ne me trompe pas, parce que j'ai un petit trou, on va prendre le passage. Voilà, ce sont 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, en Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc voilà, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Mais ici, on nous dit, ayant l'intelligence obscurcie, étant éloignée de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui était dans eux. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, il faut comprendre que, si tu as une connaissance, mais tu as de la connaissance, même selon des écritures, mais qui ne te produit pas la vie, c'est que tu n'as pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, a la vie éternelle, tout simplement. Et regardez, Et à cause de leur endurescissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution. Donc voilà, eux-mêmes se sont abandonnés à la dissolution, et Dieu les a livrés à des passions infâmes. Tellement, ils ont atteint un niveau, en fait. Tellement, les hommes qui ne veulent pas connaître les Seigneurs, ont atteint un niveau, Dieu les livre à leurs passions infâmes. Mais avant même, la Bible dit qu'ils se sont abandonnés à la dissolution pour connaître toutes sortes d'impuretés, avec une ardeur insatiable. Alors, Cévin nous dit, Mais ce n'est pas ainsi de vous, vous avez appris à connaître Christ. Donc, Christ, on apprend à le connaître. Christ, en fait, on le connaît passé par étapes. Voilà. Step by step. Christ, on le connaît progressivement. On ne connaît pas Christ d'un coup. C'est vrai que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 8, que la connaissance enfle, et que celui qui croit connaître n'a pas connu. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1, A l'égard des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la science ou la connaissance. Or, la science enfle, mais la charité édifie. Verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait rien encore comme il faut savoir. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu est connu de lui. Ou dans d'autres versions, il est connu de Dieu. Donc voilà. Nous connaissons, et on va regarder dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 au verset 9. On nous dira car nous connaissons imparfaitement, en partie, selon les versions, parce que j'ai utilisé la version Starvald, et nous prophétisons imparfaitement, donc en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est parfait sera aboli. Bon. Voilà. Parce que Paul dira, nous connaissons en partie. Ou imparfaitement, donc c'est-à-dire pas totalement. Donc voilà pourquoi. Paul dira ici, dans Ephésiens 4, verset 20. Mais vous, en ayant appris, ainsi vous avez appris à connaître Christ. Donc, il y a un apprentissage derrière. Voilà. Il dit, mais vous, vous avez appris à connaître Christ. Et regardez ce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 6. On parle en fait de ce qui est impudique. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, on va dire à partir du verset 9. Ne savons pas que les injustes n'hériteront pas, n'hériteront point du Réme des cieux ? Verset 10. Ne vous abusez point, ni les impurets, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les affares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, ni les rétrondurèmes des cieux. Verset 11. Or, c'est là ce que c'était quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. On était de ces gens-là, mais le Seigneur Jésus-Christ nous a, comme on dit, nous a lavés, nous a sanctifiés, et nous a justifiés en son nom. Donc, nous étions de ces gens-là, mais, en fait, étant lavés par le Seigneur, produisant toutes ces étapes, le Seigneur, en fait, nous a fait le connaître davantage. C'est ça qu'il dit, vous avez appris à connaître Christ, parce que dans chaque de ces étapes, lavés, sanctifiés, etc., nous apprenons à connaître le Seigneur. Regardez, il va dire quoi au verset 21 ? Au moins si vous l'avez écouté, et si, selon la vérité qui entend Jésus, vous avez été instruit en lui. Donc, quand on parle d'écouter, c'est-à-dire qu'on écoute le Seigneur par son esprit, mais aussi par sa parole. Regardez ce que Jacques va nous dire. Quand on écoute le Seigneur, Jacques, chapitre 1, verset 21, ça va dans le même point que nous. C'est pourquoi, vous dépouillons de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez-la en pratique et ne vous devons n'y pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter. Donc, il faut écouter la parole et ne pas se borner par de faux raisonnements. Et la Bible dit au verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Au verset 23, mais celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté qui aura persévéré, n'étant point un auditeur ou lieu, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il fait. Voilà. Voilà le but d'un frère d'un frère, d'un frère, quelqu'un qui dit des écritures. Celui qui dit des écritures, celui qui dit des écritures, doit ne pas se borner à écouter les écritures, mais il doit mettre en pratique la parole. C'est ça, celui qui écoute le Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il doit mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le Seigneur a dit, « Si vous m'aimez, pratiquez mes commandements. » C'est ce qu'il dira dans Jean 15. La Bible dit aussi dans Romain 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, ce qu'on entend, ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend, parce qu'on dit qui... La Bible dit quoi ? Si vous l'avez écouté. Donc, la parole, si nous écoutons la parole, nous devons la mettre en pratique. Donc, si j'écoute les écritures, j'écoute le Seigneur Jésus-Christ, c'est que je dois mettre la parole en pratique. Parce que mes oreilles, ce qu'elle entend, enfin, ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Tout simplement. Et ma foi doit être basée sur cela. C'est ça que Paul dira, si vous l'avez écouté, donc c'est conditionnel, il dira, si c'est la vérité qui est dans Jésus-Christ. Or, nous savons que souvent, dans Jean 17, Jean 17, verset 17, le Seigneur Jésus-Christ dira, ta parole est la vérité. Vous voyez ? Le Seigneur dira, dans Jean 17, verset 17, ta parole est la vérité. Et le Seigneur Jésus dira, dans Jean 14, verset 6, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, nous savons que le Seigneur est la parole, selon Jean 1, verset 1, et Jean 1, verset 14. Et nous savons que la vérité est dans Jésus-Christ. Donc, nous savons que, ici, qu'on dit d'écouter, et si selon la vérité qui est dans Jésus-Christ, vous avez été instruit en lui. Donc, on nous parle de la parole, frères et sœurs. Donc, on nous parle de la parole, si nous écoutons la parole, et si selon la vérité qui est dans Jésus-Christ, donc Jésus-Christ lui-même qui est la parole, nous sommes instruits en lui. Donc, nous sommes instruits selon quoi ? Selon sa parole. A nous dépouiller, comme Jacques l'a dit, à vous dépouiller pour ce qui l'a conduit précédente. Donc, comme Paul dira dans 1 Corinthiens 6, ce que nous étions autrefois. Du vieil homme. Et Paul dira dans Romains 6 que le vieil homme a été crucifié à la croix. Prenons-le. Prenons Romains 6. Romains 6 à partir du verset 9. On dira. Ah, pardon. Romains 6 à partir du verset 3, parce que Paul va parler du baptême. Ne savez-vous pas que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, et de même que nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle, car si nous avons été une plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché. Voilà. Et on nous dit, cachant que le vieil homme a été crucifié avec le bien-aimé. Le vieil homme a été crucifié avec Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu as encore des passions, tu vois en fait que tu es encore sous le joug de certaines choses, frère, 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 sœur, sache-le. Le vieil homme, l'esprit irégénéré, ce qu'on a hérité de notre Père, Adam, a été crucifié. Frère, tu es, on est pécheur, on est encore dans un corps de chair. Romain 7 nous explique qu'il y a une loi du péché dans nos membres, mais nous avons cette loi de l'esprit qui est en nous. Mais dans nos membres, nous avons cette loi du péché. C'est ça que nous sommes encore sujets à la faiblesse, mes frères et sœurs. Mais n'oublions pas ceci. Ne mélangeons pas la chair et le vieil homme. Le vieil homme a été crucifié à la croix avec Jésus. C'est ce que Paul dira dans Romain 6. Il a été crucifié à la croix. Je redis le passage pour que ce soit plus clair. Romain 6, Romain 6, verset 6. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis par le péché. Bien-aimé, quand tu arrives à Christ, tu dois avoir la victoire sur le péché. Bien-aimé, si tu demeures encore dans le péché, tu n'es pas victorieux. Tu es encore esclave du péché. Si par exemple, bien mon frère, je suis sujet encore à la masturbation, si mon frère, tu es encore sujet à la masturbation, c'est que tu es esclave du péché. Tu n'as pas encore eu la victoire, bien-aimé. Or, dans les Écritures, le Seigneur a dit « Celui qui m'a, la vérité vous affranchira. » Donc, je prie mon frère que tu sois affranchi de la masturbation, que tu sois affranchi de l'impudicité et que tu sois affranchi de toutes sortes de péchés qui te maintient dans l'esclavage ou dans la captivité. Regardez dans Jean 8, verset 34. Jésus leur dit en vérité « Je vous le dis, quiconque s'abdonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. » Voilà. Celui qui vit dans le péché, qui demeure dans le péché est esclave du péché. Voilà pourquoi Paul de Robin s'est dit en fait que dans mes membres, j'ai une loi qui fait ce que je ne veux pas faire. Mais selon l'homme intérieur, j'aime la loi de Dieu. Il dira « Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné la victoire sur ces choses. Bien que je suis dans un corps de péché. » Paul dira en fait que selon l'homme intérieur, c'est-à-dire selon l'homme nouveau, il aimait la loi. Mais dans ses membres, il y avait la loi du péché. Donc en dedans de lui, il y avait une lutte entre la loi de l'esprit et de vie. Et là, il y a du péché. On va le lire tout à l'heure. On continue à la lecture. Au verset 22, toujours dans Ephésiens 4, il dira « Pour ce qui est de votre conduite précédente au vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. » Au verset 23, « Que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement. » Donc on parle de renouvelés. On prend Tite, Tite chapitre 3, à partir du verset 5. Même on va prendre à partir du verset 3. « Car nous aussi autrefois... » « Désinsensés, désobéissants, donc pas toujours par le passé, égarés, assujettés à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie digne de haine, et nous haïssant les uns et les autres. Mais lorsque la beauté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Donc le bain de la régénération, en vérité, c'est la nouvelle naissance. C'est avoir l'esprit régénéré. C'est-à-dire ne plus être sous l'esprit adamique, mais être revêtu de l'homme nouveau. C'est-à-dire que je ne suis plus la créature que j'étais, mais je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'esprit dans mon esprit et le Seigneur a retiré l'esprit animal et m'a mis un esprit spirituel. Dans le sens où le Seigneur m'a donné un renouvelé de l'esprit. Il m'a fait naître de nouveau. Tout simplement, c'est la nouvelle naissance. Voilà. Je suis passé d'un état de mort à un état de vie. Voilà. Je n'ai plus l'esprit adamique, mais je suis revêtu en fait de l'homme nouveau. Voilà. Je suis une nouvelle créature à l'image de Jésus-Christ par le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient renouveler la pensée de l'homme, qui vient renouveler l'esprit lorsque le Saint-Esprit se dépose dans l'esprit de l'homme. On continue, il fait un 4. Voilà. Par renouvellement de l'esprit de votre entendement. Et, verset 24, à vous revêtir du nouvel homme, de l'homme nouveau, créé à l'image du Jésus-Christ, à la justice et à la sainteté. Regardez, regardez, il va dire, verset de Corinthiens. De Corinthiens 5, verset 17. De Corinthiens 5, verset 17. Et si donc quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature et les choses vieilles sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Voilà, bien aimé. C'est-à-dire que tout ce qui est passé, la conduite que tu avais auparavant, tout ce qui est mauvais, mon frère, ma soeur, quand tu étais dans le péché, quand tu étais dans la masturbation, quand tu étais dans le sexe, quand tu étais dans la convoitise, quand tu étais dans la médisance, quand tu étais dans la violence, dans les meurtres, dans les ivonneries, dans les excès de table. Toutes ces choses, c'est du passé, frère et soeur. Tu es revêtis l'homme nouveau, créé à l'image du Jésus-Christ. C'est-à-dire que si quelqu'un est une nouvelle créature, est en Christ, une nouvelle créature, c'est-à-dire que tu n'es de nouveau. Voilà ce que le Seigneur dit. Et les choses vieilles sont passées. C'est-à-dire que comme le Seigneur, comme Paul dira, c'est le Seigneur qui parle par la bouche de notre rère. Paul dira, comme vous avez cité dans la conduite précédente, c'est une conduite présente. Tout est au passé. Paul, dans qui était 3, il dira au verset 3, ce que vous étiez autrefois. Vous voyez, c'est toujours au passé. c'est-à-dire qu'en Christ, vous n'êtes plus dans ces choses-là. Vous n'êtes plus dans cet état-là. Et on va prendre le roman 7 pour expliquer en fait que il y a une lutte au-dedans de nous. C'est pour ça qu'il faut revêtir en fait l'homme nouveau. Donc, d'autres termes. Il y a ce que Paul dira au verset 8. Regardez. Paul va dire. Car, au verset 11, car le péché pendant l'occasion du commandement m'a séduit par lui m'a fait mourir. Ainsi, la loi est donc sainte. Le commandement est saint et juste est bon. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort nullement mais c'est le péché afin qu'il parût péché en me donnant la mort par une chose bonne et que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. En effet, nous savons que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché car je n'approuve point ce que je fais et je fais point ce que je veux mais je fais ce que je hais. Voilà. Paul dira je n'approuve pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux mais je fais ce que je hais. parce que Paul au donnant de lui avait la loi de l'éternel dans son cœur. Paul selon l'homme intérieur il avait cette loi qui était dans son cœur. Il avait cet esprit nouveau mais dans sa chair dans ses membres il y avait une autre loi qui sévissait parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un corps de chair et nous ne sommes pas encore nés nous ne sommes pas dans un corps incorruptible donc nous sommes toujours sujet en fait au péché donc à la corruption. Alors c'est 15 Paul du Carge Alors c'est 16 il dira or si je fais ce que je veux pas je reconnais que par la loi est bonne. Alors c'est 17 et maintenant ce n'est plus moi qu'il le fait mais c'est le péché qui habite en moi car il faut bien comprendre bien aimé même si nous avons la victoire sur le péché nous sommes néanmoins toujours sujet au péché c'est pour ça qu'en fait il ne faut pas vivre par la chair mais par l'esprit on va le lire par la suite car je sais que le bien n'habite point en moi c'est à dire que dans ma chair voilà parce que j'ai la volonté de faire le bien mais je ne parviens pas à l'accomplir pourquoi ? parce que dans la chair la chair est toujours sujet au péché la chair a des convoitises que l'esprit n'a pas la chair aime ce qui se satisfait je donne un exemple lorsque je veux prier ma chair va me dire regarde une série lorsque je veux lire des écritures ma chair va me dire va sur ton téléphone lorsque je vais aller à l'assemblée la chair va me dire reste à la maison en me donnant une excuse il pleut il fait ah il fait froid ah j'ai la flemme la chair va te pousser en fait à des choses qui ne sont pas spirituelles la chair va te détourner en fait de la foi des fois on accuse Satan alors que c'est notre chair simplement la chair va te pousser à avoir des désirs pour ce qui n'est pas saint voilà la chair va te pousser à convoiter à une femme la chair va te pousser à regarder des films impudiques voilà ce que la chair te propose la chair te pousse au péché tout simplement et voilà ce que Paul dira au verset au verset au verset 19 car je ne fais pas du bien ce que je veux mais je fais le mal que je ne veux pas faire car si je fais ce que je veux ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi verset 21 je trouve que cette loi en moi c'est quand je veux faire le bain le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur selon l'homme intérieur l'homme intérieur c'est l'homme nouveau tout simplement parce que l'homme intérieur lui il prend plaisir parce que étant renouvelé par l'esprit du Seigneur il prend plaisir en fait à la loi cependant il dira mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit qui me rend captif sous la loi du péché et qui est dans mes membres mais en ayant le Seigneur nous savons que le Seigneur nous libère de cette captivité nous le Seigneur dira toujours dans Jean 8 nous avons lu celui qui se livre au péché est esclave du péché mais il dit que lui il vient délivrer il vient rendre libre le captif et vous voyez au verset 24 il dira misérable que je suis qui me délivrera de ce fardeau de mort verset 25 il dit Jean grâce à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur je suis donc assujetti moi-même par l'esprit et à la loi de la loi de Dieu mais pas à la chair à la loi du péché tant que le Seigneur ne nous a pas transformé dans un corps incorruptible nous sommes toujours sujet au péché et le péché est toujours là et c'est à dire d'avoir la victoire sur le péché et de dompter notre chair par l'esprit et non par nos propres œuvres regardez ce qu'en Romain 8 il dira quoi verset 1 il n'y a non plus aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit parce que si tu marches selon la chair mon frère tu es condamné tu vas pécher tu vas être dans la destruction tu vas être dans la volupté et comme Jean-Pierre dira le chien retourne à son vomi dans un pierre 2 dans deux pierres 2 le chien retourne à son vomi tout simplement parce qu'il a marché par la chair plutôt que marché par l'esprit Judas a marché par la chair la femme de Lot a marché par la chair tout simplement ils ont marché par la chair ils n'ont pas marché selon l'esprit on voit comment ça a eu il a marché par la chair on voit comment son son a marché par la chair on voit la fin la fin vomir la fin vomir la fin d'une chose que son commencement comme dirait Saddam on a vu Saddam il a voulu avoir la sagesse et l'intelligence plutôt que la richesse mais on a vu après un moment à cause des femmes il a marché par la chair il s'est fait il s'est rendu de l'âtre on l'a vu celui qui marche par la chair ça tire la condamnation tout simplement mais celui qui marche par l'esprit n'est plus condamné parce qu'il est en Jésus Christ il est affranchi il est libre il n'a plus de condamnation sur sa tête verset 2 il dira parce que la loi de l'esprit et de vie qui est en Jésus Christ m'a affranchi de la loi et du péché et de la mort vous voyez il est affranchi de la loi et du péché et de la mort il n'est plus captif comme dit dans Jean Vite celui qui s'adonne au péché est captif celui qui est affaibli est captif verset 3 il dira car ce qui est impossible à la loi parce qu'il est affaibli à la chair Dieu l'a fait envoyer son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché il a condamné le péché dans sa chair vous voyez le Seigneur Jésus Christ a condamné le péché dans sa chair et au verset 5 il dit car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair vous voyez pourquoi je disais tout à l'heure quelqu'un qui marche dans la chair s'affectionne aux choses de la chair il va chercher à regarder plutôt que prier à se distraire à regarder des clips à regarder de la télé à regarder des mangas à regarder des séries à regarder des films du sport du foot etc plutôt qu'à les prier plutôt qu'à les méditer parce qu'ils marchent dans la chair et s'affectionnent aux choses de la chair mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit car l'affection de la chair c'est la mort mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix parce que l'affection de la chair c'est limiter contre Dieu car elle ne soumet pas à la loi de Dieu et en effet elle ne le peut or ceux qui vivent dans la chair ne peuvent plaire à Dieu verset 9 il dit 1 mais pour vous qui n'êtes point dans la chair mais dans l'esprit s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous or si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ celui-là n'appartient pas mais si Christ est en vous le corps est bien mort voilà nous sommes morts à nous-mêmes voilà c'est vrai qu'en Christ il faut mourir pour vivre on ne peut pas aller en Christ sans être mort frère il est bien mort à cause du péché mais l'esprit est vivant à cause de la justice bien aimé et si verset 11 et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par à l'esprit qui habite en vous frère le Seigneur vient nous rendre vivant par son esprit verset 13 en effet si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si vous vivez selon l'esprit vous faites mourir les oeuvres du corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu et car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à ma Père bien aimé nous sommes l'esprit du Seigneur et regardez même le pire on nous a on nous dit que nous sommes héritiers nous sommes etc regardez au verset 29 on dit quoi car ceux qui l'ont connu d'avance il les a prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin que celui qui est premier né de plusieurs frères il va s'étendre à ceux qui l'ont prédestinés il les a aussi appelés à ceux qui les a appelés il les a aussi justifiés et il les a justifiés il les a glorifiés voilà bien aimé les étapes de la foi voilà frère comment on a il faut revêtir il faut se dépouiller il faut se dépouiller des oeuvres des ténèbres et vous savez le dépouillement il est continuel il y a un passage que beaucoup de chrétiens négligent dans hébreu chapitre hébreu 6 au verset 1 c'est pourquoi laissant les premiers principes de la doctrine de Christ tendant la perfection ne posons pas le nouveau fondement du renoncement aux oeuvres mortes à la foi en Dieu au renoncement aux oeuvres mortes bien aimé si tu veux suivre le Seigneur au renonce meurs à toi même puis le Seigneur viendra te donner la vie il va te ressusciter il va te donner la vie voilà revêtons l'homme nouveau selon le Seigneur et en ayant l'homme nouveau nous allons manifester des oeuvres de la foi et nous allons manifester le fruit c'est à dire la pratique de la parole c'est ça le fruit que nous allons manifester voilà on va prendre galate 6 galate 5 verset 22 verset verset 16 il dira je dis donc marcher selon l'esprit et n'accomplir point les désirs de la chair car si la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des désirs en a des contraires à la chair les choses sont opposées l'un l'une à l'autre de tel que vous ne faites point ce que vous voudriez que si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes point sous la loi or les œuvres de la chair sont manifestes l'adultère la fornication la dissolution l'idolâtrie les enchantements les inimitiés les querelles la jalousie les animosités les disputes les divisions et les sectes les envies les meurtres les ivonneries les débauches les choses semblables je vous dis d'avance que je vous et comme je vous l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'y retront point du nom de Dieu mais le fruit de l'esprit est la charité la joie la paix la patience la bonté l'amour du bien la fidélité la douceur et la tempérance la loi des points contre ces choses or c'est 24 or ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses combattises ou ses passions et ses désirs bien aimé si tu as tu suis Christ tu as crucifié ta chair avec ses passions et ses désirs verset 25 si nous vivons par l'esprit marchons par l'esprit bien aimé si aujourd'hui tu as un Christ tu as crucifié ta chair tu ne peux plus suivre aveuglément ta chair tu ne peux plus ta chair te dit non moi je préfère aller au cinéma au lieu de aller à la convivion fraternelle bien aimé tu as crucifié ta chair tu l'as dominé sur ta chair frère ta chair a été crucifiée l'homme 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 est régénéré l'homme animal l'homme a été crucifié Christ il y a 2000 ans frère tu ne peux pas laisser ta chair te dompter c'est toi qui marche dans l'esprit tu dois dompter ta chair si ta chair te dit A toi tu dois dire B voilà bien aimé la Bible est claire or ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs marchons par par l'esprit bien aimé ne marchons pas par la chair voilà l'homme nouveau selon les écritures que les seigneurs vous bénissent chalors par la chair